Musique Le contrat d'assurance vie au-delà d'être un placement adapté pour faire fructifier un capital et préparer sa retraite est aussi un outil idéal pour organiser sa succession. La clause bénéficiaire de votre assurance vie sert à désigner la ou les personnes percevant le capital après votre décès. En tant que souscripteur, vous pouvez désigner librement le ou les bénéficiaires du capital placé sur le contrat, personne physique comme personne morale. Vous pouvez aussi souscrire plusieurs contrats. Si sur le plan fiscal, les bénéficiaires ne paient pas de droit de succession, l'assurance vie reste toutefois soumise à une fiscalité. Elle est très avantageuse et dépend de l'âge du souscripteur au moment du versement des primes. Pour les sommes versées avant 70 ans, vous profitez de l'abattement maximum sur les droits de succession, 152 500 euros par bénéficiaire. Au-delà de cette somme, le bénéficiaire fera l'objet d'un prélèvement de 20%. Ce prélèvement d'ailleurs ne concerne pas le conjoint survivant. Pour les primes versées cette fois après vos 70 ans, les sommes sont soumises au droit de succession à partir de 30 500 euros. Même une fois l'abattement consommé, la taxation à 20% reste très avantageuse, jusqu'à 700 000 euros taxables. Si un contrat d'assurance vie vous permet de choisir les bénéficiaires, elle ne peut pas être un moyen de léser les héritiers. La loi les protège au cas où l'utilisation d'un contrat d'assurance vie aboutit à vider la succession. Le PER, le fameux plan d'épargne retraite, est l'autre solution d'épargne à privilégier pour avantager votre succession. Ce produit jouit de la clause bénéficiaire comme le contrat d'assurance vie. Il est possible de profiter également d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Les conjoints ou partenaires du PACS survivant jouissent, eux, d'une exonération totale des droits successoraux. Rien ne vous empêche d'avoir un contrat d'assurance vie parallèlement à un PER, avec pour chacun d'entre eux votre conjoint ou vos enfants comme bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada